On reste dans le football, première division cette fois et on revient 24h en arrière. Les joueurs de l'OM ont offert hier soir vraiment du très très beau spectacle aux 45 000 personnes venues voir le match qui devait leur donner le titre de champion pour la 3ème année consécutive. Même avec un seul but marqué de la tête par Philippe Vercruz, l'OM mérite vraiment son titre de champion. Georges Matera. 3 buts pour 3 titres consécutifs de champion de France et à chaque fois une 37ème journée décisive. Décidément, l'OM n'est pas ses maîtres dans l'art du suspense. Cette année, c'est à nouveau Philippe Vercruz qui a marqué le but du Sacre. Un beau cadeau pour ce joueur qui n'a pas pu s'imposer comme titulaire mais qui à chacune de ses apparitions a participé au succès de son équipe. Aujourd'hui, il est sur le départ mais ne garde aucune rancœur, tout juste l'espoir de jouer la finale de Bari. Si on veut parler de mon cas personnel ce soir, ce n'est pas vraiment le jour. Mais je pense vraiment que c'est dommage que je ne suis pas vraiment titulaire indiscutable et qu'on puisse me faire confiance à 100%. Parce que je pense que je pourrais faire beaucoup plus, apporter davantage à cette équipe. Ce qui est très important, c'est d'avoir le résultat du club. Et moi, je suis très heureux pour l'OM, même s'il y a eu beaucoup de changements, que ce soit d'entraîneurs ou une manière de jouer qui a été différente aussi par la suite. Ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. On ne calcule pas, on ne cherche pas à savoir s'il est préférable de laisser un petit peu aller les choses et de voir si, à quand on peut rattraper le temps perdu, on rentre sur le terrain pour gagner. Et puis pour l'instant, ce que vous avez bien réussi. Illustration de cette générosité, la formidable première mi-temps que nous ont offert les Marseillais. Cela débute par un centre de Pelé repris au deuxième poteau par Papin. Mais les grigris d'Abedi font des jaloux et Basile Bolli y va de son petit festival. La balle est repoussée par la défense d'Ausserre et c'est Germain qui tend sa chance du pied gauche. Les coups de pied arrêtés, la force des Marseillais. Lorsqu'ils y ajoutent l'imagination, cela devient très beau, même si la réussite n'est pas là. Autre pièce du répertoire, Waddle. Son centre parvient à Vertruis, ce qui ne réussit pas à conclure. Alors revoici le trio magique Waddle-Papin-Pelé. Non, décidément, ce soir, ça ne rigole pas. Même Germain s'y met, on croit voir Waddle. C'est sûr, le Britannique a fait des émules. 0-0 à la mi-temps, Ausserre est là pour vendre chèrement sa peau. Mais l'OM ne désespère pas. Pelé alerte son capitaine qui sert Philippe Bercruis. Trop pressé par Alain Roche. Vient alors une petite période de doute. Pour les joueurs comme pour les supporters, Waddle assure mal sa passe. Ce dont profite immédiatement Mahé, qui s'échappe et centre sur Kovacs. Heureusement, Olmeta impeccable est là pour réparer les dégâts. 63ème minute, toujours pas de but. Alors on espère sur ce coup franc de Waddle. Mais Martini ne se laisse pas abuser. Nouvelle alerte pour les Marseillais une minute plus tard. Sur un long dégagement de Bruno Martini, Kalman-Kovacs prolonge dans l'axe pour Christophe Cocard, qui évite Moser et Casoni. A cet instant, l'OM est champion de France. Mais les Marseillais craignent toujours une contre-attaque des Bourguignons. Inquiétude dissipée à la 77ème minute. Le corner de Waddle est repoussé par la défense d'Ausser. Papin récupère et donne une deuxième chance aux Britanniques. C'est la bonne. Le centre de Waddle est repris victorieusement par Philippe Bercois. Un but marqué de la tête, comme beaucoup cette saison. Un but synonyme de sacre, de bonheur. Surtout pour ceux qui, jusque-là, n'avaient rien gagné. Boli, Casoni, Olmeta. Il reste alors 13 minutes à jouer. Waddle inquiète une nouvelle fois le gardien de l'équipe de France. Et Ausser tente de sauver l'honneur sur cette belle combinaison Cocard-Covacs qui aurait pu gâcher la fête sans le retour de Basile Boli. L'OM de Raymond Götal, c'est champion de France. Le sorcier belge a gagné son pari. Donner une cohésion aux extraordinaires personnalités de cette équipe. C'est un étirant pour ça. L'OM a un bon potentiel de joueur. Il faut simplement gérer. Et le gérer le mieux possible. Ce troisième titre consécutif sera-t-il un palier vers un triplé historique ? La tâche paraît abordable pour ce groupe courageux. Prochain rendez-vous le 29 mai à Bari. Déjà, Marseille se prépare à la fête.